Cette matinée du 7 avril 2022 sera consacrée essentiellement à la question du masculin et du féminin, au prisme de nos travaux en psychologie sensorielle. Alors je commencerai par dire que les parents jouent un rôle important dans ce que j'appelle la construction du surmoi, parce que le surmoi, pour moi, est lié à la maîtrise des problématiques sensorielles, aussi bien au niveau de la priorité que de la négligence. Une perte de surmoi, c'est la négligence de certaines dimensions sensorielles. Le père, à mon avis, doit gérer le surmoi de ses filles ou de sa fille, et la mère doit gérer le surmoi de son fils, de ses fils. Et donc quand il y a une carence du père, ça se répercute sur les carences du surmoi féminin, et quand il y a une carence de la mère, ça se répercute sur les carences du surmoi masculin. Voilà ma contribution au topique freudienne. Ceux qui connaissent mes travaux là-dessus savent que, pour moi, le surmoi féminin est d'abord au niveau du goût et de l'odorat, le surmoi masculin au niveau de la vue et de le surmoi. Et par conséquent, les relâchements sont dans les sens opposés. Autrement dit, chez la femme, la fille, la carence surmoiique sera au niveau visuel et auditif. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le père qui doit gérer cela, et bien il doit notamment corriger sa fille ou ses filles au niveau de la parole, de la liberté, le mot liberté entre guillemets, liberté de parole. Une fille qui n'a pas eu un père suffisamment présent ne maîtrise pas sa liberté de parole, avec tous les inconvénients que ça pose au niveau social et au niveau relationnel. inversement, un garçon qui n'a pas eu une mère suffisamment attentive, une mère qui s'est occupé d'autre chose ou qui a délégué ses fonctions à des employés, etc., et bien elle va générer des garçons qui auront des relâchements au niveau de l'hygiène corporelle, par exemple, au niveau de l'hygiène alimentaire, avec des excès de consommation, etc., etc. Voilà, donc voilà comment je propose les choses.